RFM Matin, émission Billéo à Sénégal. Et pour les émissions de l'or, leur régime et leur environnement. Pourquoi est-ce que vous avez des questions? Comment est-ce que vous avez dit? Oui, je vous ai dit que les gens ont entendu parler de RFM. Mais quand j'ai vu les sites internet, j'ai dit que les gens sont en train de faire. Je leur ai dit que les gens sont en train de faire. Je leur ai dit que l'État du Sénégal, qui connaît que le président Matin s'est dégâtrée, a dit qu'ils ont géré la qualité du Sénégal. C'est l'optimisation de l'optimisation et le processus professionnalisé. Mais l'infrastructure, on l'a regardé parce qu'il n'y a plus de l'or. Il y a beaucoup d'intérêts. On l'a regardé à la réhabilité. Mais il n'y a pas d'intérêts. Il y a beaucoup de décharges pour les réhabiliter et les résorptions progressives. Donc l'état du Sénégal, ce que je vous ai dit, c'est que c'est le programme de la gestion de l'économie des déchets. Il faut soumettre la banque mondiale, l'agence de coopération espagnole, l'agence de coopération française et la banque européenne d'investissement. Il faut attendre le Sénégal au Sénégal. Vous l'avez vu. Dans la région de Dakar, il n'y a pas d'intérêts. Il faut s'éteindre les décharges de ces déchets en plus en plus de l'économie. Peut-être que le décharge est plus sauvage mais qui est la plus longue histoire. Il faut struire la réhabilité et le résorption progressive. Pourquoi? Mais est-ce que Fofu, Dada peut-il se soutenir? En effet, il faut qu'il soit envers. En effet, il faut que la guerre des décharges de Sénégalais et les alibi de Yandye. Ce que vous aimeriez, c'est qu'il est négé. Il faut que les décharges de la réhabilité. Il faut s'éteindre. Il y a comme ça. Lorsqu'on a eu des gens à l'oeil. J'en ai dit que le pays a dit que le pays a dit que le pays est en train de se dérouler. Il y a ici l'essentiel de la famille de l'Etat, il y a de l'oeil. Nous avons de 1 800 personnes qui font des récycleurs et leur soutien. Mais l'État du Sénégal doit nous abandonner. Nous n'avons pas besoin d'y prendre une occasion. Il y a de l'économie à l'école. L'État du Sénégal a pris le dossier avec les conseils d'administration, C'est ce qu'on doit financer et faire une réstructuration de Mbos. La réstructuration est une phase de sécurisation. Le premier an est sécurisé. Il faut mûrer. Il faut s'occuper d'autres choses. Mbos a beaucoup de jeunes qui travaillent avec des enfants. C'est ce que l'État du Sénégal a fait. Il faut s'occuper d'autres impenses. Il faut s'occuper d'un site. Il faut s'occuper de l'économie. Il faut s'occuper d'autres choses. Ils ont atteint le remodelage. Il faut s'occuper d'autres possibilités. On a vu qu'on s'occuper de l'économie sur 20 ans. Il faut s'occuper de la montagne et végétaliser. On a des opportunités. Il faut s'occuper d'autres choses. C'est la première fois qu'ils entendent. La France a mis 20 ans, on a parlé de l'effet d'annonce, on a parlé de l'appel d'offres qui s'en sortent, et on a parlé de l'effet d'annonce, on a parlé de l'appel d'offres qui s'en sortent. Il y a un grand projet qui a été avancé. La Banque mondiale, incha'Allah, doit avoir un document sur le Conseil d'administration qui s'en sortent. Si on l'a fait, on va lancer l'appel d'offres à commencer. Mais je veux dire que c'est un processus qui s'est passé. Parce que aujourd'hui, on a fait 40-50 ans qu'on a joué au Sénégal, et on a fait l'usine, on a fait l'appel de l'appel de l'appel. Mais on a un peu d'offres qui s'en sortent. On a fait l'appel de l'appel de l'appel, et on a fait l'appel de l'appel. On a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on a parlé au Maroc, mais on a parlé de l'appel d'Orad et on l'a parlé. Mais on a parlé de l'appel, et on a parlé de l'appel d'offres qui s'en sortent. Et on a parlé de l'appel d'offres qui s'en sortent. Il y a 50 ans, il y a un peu de ma famille. Et on a fait l'appel et de l'appel. Et on a fait l'appel. Et on a fait l'usine. Et on a fait l'appel, on a fait l'appel. Mais Mbobo, si vous avez fait l'appel, vous avez fait l'appel. Vous avez fait des problèmes. Je vous parlez d'appel. Vous avez fait l'appel. Les gens ont fait l'appel. Le président Ablay Wad a un projet ambitieux de faire un centre d'influence technique de Sindia, mais il n'y a pas de politique. Et moi, c'est mon rôle. Et puis, Askan, il n'y a pas de problème. Askan, il n'y a pas de problème. Askan, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans le monde. New-York, Paris, tous les petits pays ont des formes. Il n'y a pas de problème. Donc, s'il n'y a pas de problème dans le Sénégal, c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont en train de faire un centre d'influence technique. Et ils récycleront et ils viennent travailler. Et maintenant, 1800 personnes, autant que vous écoutez, ils ne sont pas de problème. Ils ne sont pas de problème. Ils ne sont pas de problème. La gestion des déchets est une optimisation des circuits. Il y a une distanciation. Il n'y a pas de problème car les carburants ne coûteront plus cher. Donc, il faut bien avoir une zone. Et nous, notre pays ne doit pas s'amuser. Donc, si vous êtes dans le nord, les gens-là, dans le Nord. Ou dans le nord, les gens-là, ils sont récoltés. Donc, ce programme est réellement. Ils ont avec des gens restructurés Gandon et pour s'amuser unètre. Ils ont avec des zones. Les zones en centre. Les Mais ce qu'on a dit c'est qu'il n'y a pas de temps pour qu'il n'y ait pas de processus immédiatifs. Mais c'est vrai. Ici, on s'est passé sur la radio et la télé. Oui, mais il y a tout à l'heure. Et quand on s'est venu, on s'est venu. Si on s'est venu, on s'est venu. On s'est venu. On s'est venu. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais si on s'est venu, on s'est venu. Si on s'est venu, on s'est venu. Si on s'est venu, on s'est venu. Il a besoin de la même subvention que les deux ventilateurs et une télé. Vous n'êtes pas en train de se lever. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on a, Babacar, c'est que nous devons parler avec les Sénégalais. Si on s'est venu, on s'est venu. Si on s'est venu, on s'est venu. L'électricité, c'est un sujet de solidarité nationale. On s'est venu, on s'est venu. Et l'État n'est pas subventionné. L'État s'est venu. On s'est venu à la soirée du Sénégal. On s'est venu à l'entreprise. Peut-être qu'il n'y a pas de subvention. Il y a des ambassades qui sont venus. Les pays étrangers sont venus. C'est une première tranche. C'est un problème. Si vous avez eu le courant, on s'en va à l'intérieur. Il y a un Askan. Il n'y a pas de soucis. 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 Avec le paiement de celle-ci, on n'existe pas de soucis. Il n'y a pas de soucis ou l'homme. Il faut démarrer de la solidarité nationale. On a mis à l'événier de l'appel d'offres. On nous a mis en place dans le principe de la solidarité nationale. Si on a une maison de 300 mètres carrés ou de 600 mètres carrés, on a besoin d'un appel d'offres transparents. C'est ce qu'on prend. Il est subventionnel pour le logement social. Il n'y a pas de possibilité pour l'aménagement. Donc, la solidarité nationale doit se donner. Tout le monde a la réalité. Mais est-ce que ce n'est pas l'argument légère? Il y a des soldats nationales. Est-ce que vous pensez qu'il y a des banques mondiales qui vous a apporté ? L'État du Sénégal est un peu souverain. Barack Obama a dit qu'il n'a pas de valeur du Sénégal. La banque mondiale a été faite. Nous avons le droit du droit du Sénégal. Tout le monde a dit que les 30 milliards de pertes ont restructuré la production. Il n'y a pas de capacité de production. Tout le monde a dit que le pétrole, le gaz, le diké, les royalties. Mais si nous voulons cela, nous devons avoir une capacité d'investissement. La capacité d'investissement. Mais les consommateurs, l'État du Sénégal, font ce qui est possible. Maintenant, si nous avons un objectif, nous devons investir sur la plateforme. Il y a une partie pour gérer l'avant-pétrole, qui est l'ignore amont et l'aval. Mais si nous voulons aller, nous devons le faire. Par exemple, si nous avons une électrification rurale, le Sénégal, depuis 1960 à 2000, il y a 2 400 villages. Nous devons aller en 2012 à 2019. Nous devons les défendre depuis 1960. C'est parce qu'il y a un effort ruré. Mais si nous devons le faire, il y a deux impératifs. Nous devons investir sur les déficits pour les populations et résorber les déficits pour les populations. Nous devons les comprendre. Nous devons le dire. Sa facture de 0 à 25 000, c'est la subvention de 611 000 Sénégalais. Il y a 300 000 Sénégalais, les entreprises et l'ambassade, ils devront avoir une subvention. La facture de 100 000, c'est 6 000 francs entre 6 et 10 %. Vous le dites, vous le dites. Je l'ai dit, je l'ai dit, mais il a eu des déficits pour moi. Il y a quelques années, il a dû le dire. Il faut que nous devons le dire. Il faut que nous devons le dire. Je suis en train de faire une solidarité gouvernementale. Si nous devons les déficits, nous devons les déficits, nous devons les déficits, nous devons les déficits. Nous devons les déficits de Sénégalais. Ils devons aller dans le marché obligataire, les déficits de la société. Donc, nous devons être conscient. Nous devons politiser tout. En 2011, le centre d'emfissement technique de la CINDIA, c'est qu'ils devront le politiser. Oui, nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des évolutions. Aujourd'hui, nous devons faire des milliards de taux. Donc, nous devons être responsable. Nous devons être responsable. Nous devons aller au sein. Nous devons aller au Sénégalais, nous devons aller au Sénégalais et nous devons aller à l'élection. Si nous devons aller au Sénégalais, nous devons aller au Sénégalais. La semaine dernière, nous avons 101 logements sociaux. Nous devons aller au Sénégalais et d'ici à nous. vous avez quand même de vous présents. Vous pouvez aller au Internet, vous allez aller à la mise ah! 100000 logements.com 100000 logements.com Vous pouvez l'épargner sur les 100000 logements. Vous avez des gens qui ont une chaleur. Oui, tu sais que le président Yéniem Lam a beaucoup de sénégalais à épargner en même temps pour qu'il y ait une structure économique. Les banquiers, si vous voulez créer des 5 ans et 20 ans pour que vous puissiez être hypothécaires, parce qu'il y ait une chaleur de garantie. C'est ce qui est le plus important. Les banquiers, si vous voulez créer une chaleur, 20 ans après, ils vont pouvoir les mettre dans la chaleur, ils vont pouvoir les mettre dans la chaleur, ou leur famille. Donc, ils vont structurer l'économie. Ce qui est le fait, c'est tout ça. En 2004-2015, le programme de logement social a eu 1,4% de croissance par an et 1 million d'emplois. Donc, le président, c'est ça. Il y a deux choses. Je vous écoute, je vous le dis. Je vous le dis. On a eu des gens qui sont en travail. On a eu des gens qui sont en travail. Le président, il a eu des gens qui ont organisé avec les maires, avec les acteurs, l'ancien comité, 100 000 logements, on a eu des gens qui ont été entendus. Il y a eu des 10 à 12 millions d'euros. On a eu 60% dans le triangle Dakar-Tchesbourg. Et 40% dans toutes les villes du Sénégal, il y a eu 10 000 habitants. Il y a eu des matériaux qui sont en Sénégal. Aujourd'hui, il y a une usine de Tri-Fort, qui a eu des carottes. Et ça, il y a eu des courants au Sénégal. Il n'y a eu des courants au Sénégal. Il y a eu des fabriques de métal, des sommets de fer, il y a eu des courants, il y a eu des électricités. Il y a eu des 100 000 logements. Il y a eu des 5 000 logements. Il y a eu des 5 000 logements. Samedi soir, on était à 28 000 inscrits. Il y a eu 22 heures, on était à 42 000 inscrits. C'est ce qui est le Sénégalais. On ne peut pas le faire. Tout le Sénégalais peut être en train de se décrire. Il y a eu des décrets. Il y a eu des décrets. Oui, mais la politique, il y a eu des décrets. Donc, si on a eu des décrets, ils vont les faire. Il y a eu des conditions d'éligibilité. C'est ce qui est le Sénégalais. Il y a eu des nationalités sénégalaises. Il y a eu des décrets. Il y a eu des fonds de l'habitat social. Il y a eu des fonds de l'habitat social. Il y a eu 10 milliards dans le compte. Il y a eu 15 milliards. L'État du Sénégal, il va vous donner gratuitement. Mais attention, il ne faut pas faire spéculation. Il y a eu des conditions. Il faut faire des logements sociaux. Il faut faire des décrets. Si on le fait faire des décrets, il faut faire un prix encadré. On va venir faire des décrets. Si on lui donne, il n'y a eu des décrets. Et puis, vers vous, il ne se fait pas en plus. Il y a eu des décrets de la route nationale. Il faut faire un projet parce que souvent, il y a eu des décrets. Il est devenu des réseaux primaires hors site. On a eu des décrets, on a eu des décrets, on a eu des décrets, on a eu des accélagments. On a eu des décrets. Ce sont des fonds de garantie, ce sont des salaires, des revenus informels, et des dispositifs de bonification et des taux d'intérêts. Les logements sociaux peuvent s'appuyer sur les logements sociaux. Si vous répondez à ce que vous savez, il y a des critéries. D'ailleurs, si vous m'avez dit une minute, c'est que les logements sociaux ne sont pas seulement inscriptions sur la plateforme. A partir de la semaine prochaine, il y a une caravane qui s'appuie au Sénégal. Surtout pour ceux qui s'appuient. Ce qui s'appuie, c'est qu'ils ne savent pas. Il y a des chaffes, des boutiques, des commerces, des artisanats. Peut-être qu'ils ne peuvent pas aller sur Internet. Les logements sociaux peuvent s'inscrire. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Je suis le ministre de l'Urbanisme, de l'Higiene Publique et du Logement. Je vous remercie. Je vous remercie.